Comment allez-vous aujourd'hui, chers téléspectateurs habitués à cette belle émission ? Côte, je prends plaisir à vous présenter tout le temps, régulièrement en tout cas. Je dis merci, merci à tous, merci à tous ceux qui nous regardent, qui nous suivent et qui nous écrivent pour nous encourager. Nous poursuivons le travail que nous sommes venus faire avec vous. Je dis bien avec vous, ça ne se fera pas sans vous. Car si vous avez des choses à dire, vous avez des choses à présenter, à proposer, et bien vous aussi, vous allez devoir venir ici pour les proposer, les présenter à nos téléspectateurs. Alors, ceux qui nous regardent par le biais de notre site internet etv.gp pour nos replays, merci à vous. Et ceux qui sont là tous les jours au quotidien, parlez-en autour de vous. J'ai une petite virgule à mettre derrière cette présentation. Nous vous offrons la possibilité d'une relance publicitaire pour toute association, toute entreprise, toutes les personnes qui ont des commerces à relancer, des entreprises à relancer, etc. Et bien, vous nous appelez. La surprise est que vous ne paierez aucune somme plus grande que 250 euros et pas plus grande que, plus petit que 350. Vous avez compris un petit peu où ça se situe ? Je ne vous en dis pas plus. Vous nous appelez carrément, vous appelez le directeur d'ici, M. Jean-Yves Frickson, et vous verrez que pour vous aider dans cette relance, et bien nous avons mis les petits plats dans les grands pour vous. Alors, gardez vos gestes barrières. Si vous êtes dehors, faites attention, prenez vos précautions. Le préfet lui-même a dit qu'il n'y a pas mieux, ni plus protecteur que nos gestes barrières. Vous l'avez entendu comme moi. Alors, continuez à mettre vos masques, continuez à vous laver les mains, continuez à garder vos distances. Nous allons recevoir ensemble le président d'une association qui oeuvre pour, dans le domaine, comment on peut dire, social, dans le domaine social, et qui apporte un soutien énorme, immense, aux aidants familieux. Il me disait tout à l'heure, ça ne s'appelle plus aidant familieux, ça s'appelle Proche-Aidant. Vous allez bien, M. Sabin ? Merveilleusement bien. Alors, cette association 3A, aidons nos aînés et nos aidants, qui se trouve à Colin-Petibourg, dans le centre, vous avez mis, Collins Business, au 34A de Colin-Petibourg, dont le numéro de téléphone est le 0590-386-396. Cette association a aussi un site Internet, je le dis tout de suite, pour ne pas oublier. Il s'agit donc de l'association, vous écrivez Association, sans S, 3, le chiffre 3, le petit A à côté, .org, O-R-G. Voilà. Nous avons tout dit à ce moment-là, concernant l'adresse et le contact de votre association. Maintenant, nous allons voir avec vous ce que vous proposez, parce que cette association aide dans le domaine du social, dans le domaine de, comment on peut dire, de tout ce qui serait aide à domicile des personnes qui s'occupent d'une personne, soit en situation de handicap, ou soit malade, soit en perte d'autonomie. Voilà. Alors, on s'est spécialisés, parce que dans le domaine, il y a effectivement le service à domicile, le service à la personne, les soins infirmiers à domicile, etc. Nous, on s'est spécialisés dans ce qu'on appelle le répit de courte durée à domicile. Donc, on n'est pas dans le service à la personne, on est vraiment un service tout à fait particulier. C'est une forme de service à la personne, parce que vous accordez votre aide, votre épaule à l'aidant, qui fatigue, qui est épuisé. Vous lui dites, voilà, nous allons vous relayer pendant une heure, deux heures, je ne sais pas, selon la démarche. Oui, exactement. Alors, on procède effectivement avec bienveillance. Ça, c'est certain. Mais ce que je veux dire, c'est que, entre autres, le service à la personne est encadré. Donc, si vous voulez, nous, nous ne rentrons pas dans cette catégorie-là, sur un plan administratif, mais sur le plan opérationnel, oui, tout à fait. Et c'est d'ailleurs ce plan opérationnel qui nous a amenés à mettre en place ce dispositif, parce que, justement, on avait observé que les personnes qui travaillaient dans le service à la domicile, le service à la personne, étaient des gens qui étaient autonomes sur un plan opérationnel. Et nous, on s'est dit, s'il y a des gens qui sont autonomes sur un plan opérationnel, pourquoi ne pas essayer de voir comment les rendre autonomes sur un plan organisationnel et un plan administratif ? C'est sûr. Alors, ces aidants, ces proches aidants qui font appel à votre association, le font comment ? Est-ce qu'il y a un cheminement ? Est-ce qu'il y a une formalité à remplir ? Est-ce que ces personnes doivent faire partie d'une association ? Comment on en vient à vous appeler pour vous dire, on est épuisé ? Envoyez-nous quelqu'un. Je ne sais pas quelle formule ils utilisent. Alors, il y a plusieurs canaux. Premier canal, c'est le CCAS. Et c'était, par exemple, actuellement, où on est en expérimentation sur la commune du Moule, nous avons signé une convention avec le CCAS. Donc, une personne, une famille dont il y a un aidant et une personne en perte d'autonomie se rapprochent du CCAS. Le CCAS, à ce moment-là, va effectivement prendre contact avec nous si la famille n'a pas eu directement notre contact. À ce moment-là, il y a une assistante sociale, soit du CCAS, soit de notre association, qui va au domicile. Elle évalue l'environnement dans lequel l'aidant et l'aidé évoluent. Et à partir de ce moment-là, l'aidant va être enregistré sur une plateforme. Une fois qu'elle est enregistrée sur la plateforme, elle a accès à une application numérique. Et notre assistante sociale va planifier un premier répit simplement pour montrer aux gens la facilité avec laquelle on opère cette application numérique. Et à partir de là, il y a une relation directe qui s'opère entre l'aidant qui a besoin de se reposer et les relayeurs qui vont aller au domicile pour pouvoir justement prendre le relais de la personne qui souhaite soit sortir, soit se reposer. Donc on appelle et on tombe systématiquement sur cette application Anaïs, c'est ça ? Oui, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a l'application Anaïs enregistrée sur son smartphone, à partir de ce moment-là, il n'y a plus de téléphone, puisqu'il y a une liaison directement. Donc une fois qu'on planifie son répit, la planification du répit, c'est extrêmement simple. Il faut simplement préciser la date et l'heure. Donc c'est la seule chose, enfin la durée. Et puis après ça... Oui, mais au moment où on fait, vous planifiez la date de fatigue ? Ah ben moi je vais vous le dire. La nuit dernière, mon beau-père qui est atteint de la maladie d'Alzheimer a fait la java toute la nuit. Ce matin, je me suis réveillé, je suis fatigué et il est 10h du matin et je sais que je vais devoir faire une sieste vers 13h. Je planifie un répit à 13h pour 2h. C'est aussi simple que ça. Et une fois que j'ai planifié mon répit, eh bien tous les relayeurs reçoivent une notification qui leur indique que j'ai besoin d'avoir un répit. Et puis là, il y a un des relayeurs qui prend la mission de venir faire du relais à domicile. Pour que vous puissiez faire la sieste. Exactement. J'espère que vous avez compris ce que M. Sabin est venu nous dire là. M. Sabin qui est président de l'association 3A. Il est venu vous dire que si vous êtes au chevet de vos parents, de votre mari, de votre compagne, au chevet de votre enfant, au chevet de quelqu'un qui a perdu une partie de ses autonomies ou toute son autonomie, Eh bien, cette association 3A a mis en place une expérimentation en dispositif sur le moule. Mais ça peut s'étendre si les autres communes nous écoutent et voudraient avoir la même chose. Il y a des personnes autour dans cette association, des professionnels. Tout à l'heure, il nous aura les compétences qui sont distillées quand les gens viennent vous voir. Eh bien, ces personnes que vous appelez au téléphone viennent et vous permettent à ce moment-là de vous reposer tandis que ces personnes s'occupent à votre place de ce parent malade, alité ou autre. Même un parent qui ne veut pas faire la sieste, eh bien, vous, vous êtes reposé. Vous, l'aidant, la personne qui est arrivée reposée, le relayeur est reposé. Eh bien, vous, vous allez pouvoir prendre quelques minutes pendant qu'il s'occupera de votre enfant, de votre époux, de votre compagne ou de la personne en situation de handicap. Donc, ce sont de réels relayeurs. Ça n'existe nulle part. Nulle part. Nulle part en Guadeloupe. Ça n'existe nulle part ici en Guadeloupe, sauf à 3A. C'est ça. Sous cette forme-là. Parce que, bien évidemment, des gens qui viennent au domicile, on se dit bien qu'il y en a des dizaines et des centaines. Qui viennent aider, oui. Qui viennent aider. Donc, si vous voulez. Mais sous cette forme structurée de cette façon-là, oui, effectivement, nous sommes les seuls. Et je précise, une fois de plus, que ça s'opère directement via l'application numérique. Donc, il n'y a plus de téléphone. C'est simplement le fait que les relayeurs reçoivent une notification sur leur téléphone. Et donc, à partir de ce moment-là, ils confirment qu'ils sont disponibles pour une mission. Tout à fait. Alors, vous pouvez télécharger cette application ? Alors, oui, vous pouvez. Tout le monde peut la télécharger. Mais elle ne sera opérationnelle qu'après la visite de la coordonnatrice territoriale qui évalue l'environnement dans lequel vont évoluer les relayeurs. Les relayeurs. Tout à fait. Alors, pour le moment, il n'y a que le mot. Alors, si les communes avoisinantes ou les communes nous écoutent, moi, ma commune, le Lamantin, j'aurais bien aimé avoir un service comme cela qui permettrait aux personnes qui s'occupent de leur famille en situation de handicap ou à l'ITI d'avoir ce répit. Je ne sais pas. Donc, papa, comment je fais ? Eh bien, ils appellent. Oui, enfin, ils n'ont même pas besoin d'appeler. Ils n'ont pas besoin d'appeler. Donc, à partir de là, moi, comme tout le monde, j'ai dit, tiens, qu'est-ce qui existe ? Parce que mon frère n'était pas transportable. Et donc, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui vienne à domicile. Alors, bien évidemment, il y avait tous les services, HAD. C'est merveilleux. Ils ont fait un vrai travail vraiment de professionnel, d'accompagnement. Là, je salue vraiment les personnes, les professionnels qui travaillent au niveau des HAD. Je dis des HAD d'une façon générale parce qu'il y en a plusieurs sur le territoire, mais vraiment qui font du travail très professionnel. Mais en dehors de la HAD, bien évidemment, après, ça repose sur nos épaules, nous aidant. Et à partir de ce moment-là, c'est là que je me suis dit, mais qu'est-ce qui existe ? Et comme j'ai vu que rien n'existait, j'ai retroussé mes manches. Et puis, j'ai dit, on va travailler. On va travailler à structurer la filière répit de courte durée. Le répit de courte durée à domicile, c'est simplement pour que les dents puissent souffler. Rien d'autre souffler. Pas partir en croisière pendant six jours. Non, non, c'est pas ça. C'est, j'ai juste besoin de relaxer et ne plus penser. Mais pour ça, il faut des professionnels qui viennent au domicile. Pour qu'on ne soit pas inquiet et se dire où est-ce qu'il saura faire. Exactement. Comme ça, on sait que là, ce sont des gens compétents qui offrent dans tous les domaines de cet ordre-là. Alors, non, pas du tout. Non, 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 non. Il n'y a personne de ce type-là ? Non, parce que par définition, un aidant, ce n'est pas un professionnel de santé. D'accord, d'accord, parce que lui, il vient pour la personne qui garde le malade. Exactement. Non, autant pour moi, c'est vrai. On en a parlé tout à l'heure. Mais par contre, tous les personnels qui sont donc des relayeurs, qui sont des auto-entrepreneurs, c'est très important à comprendre pourquoi ils sont des auto-entrepreneurs, ce sont tous des pompiers volontaires. Et donc, par conséquent, des gens qui connaissent ce qui est une situation difficile, parce que quand ils partent sur un théâtre d'intervention, ils savent gérer leurs émotions. Et puis, quand ils arrivent sur place, ils sont proactifs, réactifs, imaginatifs, créatifs. Bref, ils trouvent des solutions. Et pour nous, c'était très important que ces professionnels-là soient mis en valeur, parce que ce sont vraiment des professionnels, et qu'en même temps, ils puissent, si vous voulez, sécuriser complètement les familles. Parce que quand on dit qu'ils sont pompiers et relayeurs, eh bien, si vous voulez, les familles disent « pompiers ». Donc ça, ça veut dire capital confiance aux alentours de 98 %, ça va, c'est sécure. Le dispositif est sécure. Et comme nous, nous n'avions pas une longue vie qui aurait pu nous permettre d'avoir une notoriété liée à la longueur de notre association, nous, notre association, elle a 4 ans. Mais par contre, les pompiers, eux, le capital confiance est absolument au sommet, quoi, 98, 99 %, enfin, tout le monde fait confiance à des pompiers. C'est sûr. Et surtout, quand on souligne bien que le pompier, il sera là, il pourra peut-être dire « arrête de paniquer, ce n'est pas si grave, appelons-ci, appelons-ça, faisons-ça ». S'ils sont, en plus, dans une situation critique, eux, ils savent comment faire. Comment faire, voilà. Ils vont dire « on va appeler les pompiers ». Oui, oui, et il y aura déjà un pompier sur place. Et il y aura déjà un pompier. Donc, lui, il va pouvoir faire les gestes. Mais son premier réflexe, et nous, dans les formations complémentaires qu'on leur a données, c'est « il y a un problème, vous appelez les pompiers ». Bien sûr. Et eux, bien évidemment, ils savent. Oui, les premiers secours, les trucs, ils sont au courant. Et puis, la personne qui garde sa famille et qui a demandé ce répit ne panique pas, puisque la personne sait que cette personne est venue pour lui permettre un répit. Et paf, il y a quelque chose qui se passe. Eh bien, il y a quelqu'un de réactif à côté qui prend les choses en main, tout de même, tout en étant venu pour aider celui qui aide. Nous mettons bien l'accent là-dessus. Il ne vient pas pour aider la personne qui est couchée ou la personne qui est alitée, qui est en situation de handicap, mais il vient pour aider celui qui s'occupe de cette personne. Lui permettre d'avoir un répit. Alors, vous allez sur l'application. Je ne sais pas comment ça se passe, s'il faut aller sur Internet, s'il y a un site, s'il faut aller sur votre page association3a.org. Alors, oui, le mieux, c'est d'aller sur le site Internet 3a.org, là, pour avoir l'information générale. Générale. Comme je vous l'ai dit, de toutes les façons, pour s'inscrire sur la plateforme, il faut avoir reçu la visite de notre coordonnatrice territoriale, qui, elle, par contre, est de formation assistante sociale. Est-ce que cette visite est demandée par le CCAS ? Qui c'est qui demande cette visite ? Ça peut être éventuellement demandé par le CCAS. Ça peut être demandé directement par les familles. Nous, on ne demande pas mieux que de travailler avec le conseil départemental, avec la sécurité sociale, bref, et même la CAF, avec toutes les instances et les organismes qui ont des assistantes sociales et qui font déjà un travail extraordinaire de connaissance de la population. En tout cas, j'espère que votre appel, là, est entendu et que beaucoup de communes et conseils départementaux, l'association sociale, tous ceux qui penseront, comme moi, que c'est utile de pouvoir soulager les aidants, de pouvoir les soulager en permettant à une association d'envoyer une personne qui leur permettra d'avoir un petit répit d'une heure ou de 30 minutes, peu importe. Deux heures. Deux heures minimum, 12 heures maximum, de 7 heures du matin à 22 heures. Ce n'est pas rien. Oui, oui, mais par contre, on peut le dire, quand même, 91% des demandes, c'est 2 heures, 3 heures et 4 heures. D'accord, voilà. Vous savez tout. Son numéro de téléphone, je vous l'ai donné, je redonne. C'est le 05 90 986. 300. 300. Pardon. 386 396. On l'envoie à 900. Alors, 05 90 386 396. Waouh, c'est un effet assez nouveau. Il y a un site internet, association3.org. Et puis, c'est pareil pour l'adresse mail. Si vous voulez vous renseigner par e-mail, c'est pareil, association3.1. 971. 3.1. 971. Aroba... Gmail.com Gmail.com Ah ben oui, mimi, là, dégage. Voilà, merci beaucoup en tout cas d'être venu. J'espère que vous avez bien saisi le message. Vous avez bien compris ce qu'est 3A. Et si vous n'avez pas tout compris, vous allez sur son site. Vous pouvez même mettre 3A dans le moteur de recherche. Guadeloupe 3A, association, vous tombez dessus. C'est comme ça que j'ai fait. Pour aller sur le site, j'ai mis Guadeloupe. Association 3, le chiffre 3, 1, petit 1. Et en tombé assis. Et j'ai pu avoir mes informations. Voilà, merci, merci beaucoup, M. Saber. Merci beaucoup, Raphaël. Merci d'être venu. Vous savez que les portes sont grandes ouvertes. C'est autre chose à dire. S'il y a des communes qui vous ont appelé, mais venez nous donner l'information. Bien sûr. Ça fera plaisir pour les aidants, pour les personnes qui sont là. Et savoir que vous avez une équipe de pompiers bénévoles. De pompiers relayeurs. Relayeurs. Volontaires. Non, non, non. Ils sont payés. Ils sont payés. Ah, ils sont payés. Oui, oui, oui. Il n'y a aucun problème. Et ils sont même, je peux vous le dire, payés 18 euros de l'heure. Super. Tout à fait. Oui, oui, oui. Ce sont des professionnels. Très, très bien. Ce ne sont pas des bénévoles. Ce ne sont pas des bénévoles. Non, 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 non. Et est-ce que le tarif, justement, le tarif que la personne paiera, c'est en fonction du CERN ? Non, pas du tout. Actuellement, sur le moule, en expérimentation, c'est gratuit. C'est gratuit. En expérimentation ? Oui. Mais après, il faudra qu'on puisse s'asseoir autour d'une table avec le conseil départemental, la sécurité sociale et, d'une façon générale, toutes les parties prenantes qui s'occupent des aidants. Vous avez... Non, mais franchement, c'est fort. Vous avez la possibilité d'avoir accès à leur service. Et pour le moment, expérimentation, ce n'est qu'à tous. Absolument. Pourtant, ils doivent payer ceux qui viennent vous relier. Oui, mais c'est d'ailleurs pour ça qu'on a reçu des subventions de l'ARS parce qu'effectivement, c'est dans le cadre du fonds d'intervention régionale. Nous, on expérimente un dispositif qui est une première française. C'est sûr. En Guadeloupe, peut-être. Ah, bah oui, là. Merci encore. Merci beaucoup. Merci à vous de nous suivre. J'espère que vous serez nombreux à entrer en contact avec M. Sabin. Et puis, ça ne sera que du repos pour vous durant quelques minutes. Je sais que c'est difficile d'avoir un parent à la maison. Il faut être derrière. Il faut lui donner tout son amour, être à pied d'oeuvre. En tout cas, merci, merci. Bon retour et à très bientôt. Merci beaucoup. Une petite page pour vous. Ah, merci beaucoup. Oui, donc non, les pompiers volontaires sont payés. Ok. Ok.